Bonjour à tous et bienvenue à cette capsule qui vous présente la formation certifiante en approche neurocognitive et comportementale. Je suis Diane Thibault, je suis formatrice et coach en approche neurocognitive et comportementale. Bonjour à tous, moi je suis Catherine Chouenic, je suis psychologue de formation, bientôt coach, formatrice et également experte en approche neurocognitive et comportementale. Et donc ces huit jours, nous vous les proposons à la Leading & Coaching Academy. Nous sommes Catherine et moi toutes les deux certifiés par Jacques Fradin qui est le fondateur de l'approche pour transmettre ces outils à des professionnels. Donc un des avantages de cette formation, c'est que vous repartez avec une certification reconnue par le fondateur pour utiliser les outils dans votre pratique de coach. Alors Catherine, c'est quoi ces outils de l'approche neurocognitive et comportementale ? Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors je dirais d'abord que c'est un modèle de l'humain, comme il existe beaucoup d'autres modèles de l'humain. C'est une grille de lecture qui a, je trouve, pas mal de qualités. Elle est d'abord issue d'un raisonnement scientifique, c'est-à-dire quelles sont les causes des effets, puisqu'elle a été développée par Jacques Fradin qui est docteur en médecine et qui a un esprit scientifique. Et donc, dans cette approche, et vous verrez, on met beaucoup en évidence la différence entre un contenu et un contenant. Alors le contenu, c'est ce que vous vivez et le contenant, c'est l'état d'esprit avec lequel vous vivez ce contenu. Alors je vais illustrer avec un exemple, et puis Diane, je te donnerai la main pour illustrer avec d'autres exemples. Je ne sais pas, par exemple, le contenu du confinement, eh bien certaines personnes vont le vivre avec plaisir, en disant c'est trop chouette, on peut être poule à la maison, je ne suis plus dans le trafic, je ne dois plus voir tes collègues que je n'ai pas envie de voir, enfin donc il y a plein d'avantages. Donc ils sont dans un contenant plutôt joyeux. Et puis il y en a d'autres, le télétravail, ça les met dans un contenant beaucoup plus lourd, où ils se sentent isolés, ils sont moins motivés, ils ont moins d'énergie, ils ont envie de moins travailler. Et donc, toutes les opportunités sont bonnes pour retourner au boulot et revoir des collègues. Donc voilà, c'est le même contenu, mais ça peut être vécu avec des états d'esprit très différents, par des individus différents, évidemment, puisque chaque personne a ses conditionnements, chaque personne a ses manières d'être motivée, ses valeurs. Et donc c'est pour ça que c'est très différent et ça met énormément de tolérance. Parce que si moi je suis énervée par rapport à un contenu précis, eh bien quelqu'un d'autre par rapport à ce contenu-là va être cool. Mais si on change de contenu, moi je vais devenir cool et l'autre personne va s'énerver. Donc en fait, on est tous pareils, on a tous les mêmes contenants. Et ça, ça met énormément de tolérance et de bienveillance par rapport à tous ces contenus différents. Et donc très concrètement, on va voir qu'en approche neurocognitive et comportementale, qui est une approche issue des neurosciences, il y a plusieurs états d'esprit possibles. Donc ça, c'est ce que Catherine vous explique. Et ce qui nous intéresse très concrètement, c'est justement, en tant que coach, comment vous allez aider votre coaché à changer d'état d'esprit dans une situation. Parce que spontanément, effectivement, on peut être dans un chouette contenant par rapport au confinement ou dans un moins chouette contenant. Quand on est dans un moins chouette contenant, comment on fait pour transformer son état d'esprit, pour mieux vivre ce qui est lourd. Ou d'autres situations typiques, c'est, je manque de confiance en moi, mais comment est-ce que je change mon état d'esprit par rapport aux défis que je dois relever. Donc très concrètement, l'approche neurocognitive et comportementale, elle nous donne des clés extrêmement pratiques pour piloter notre cerveau, piloter notre état d'esprit, piloter nos émotions, piloter nos comportements, pour plus de bien-être et plus d'efficacité au quotidien. C'est vrai pour nous en tant qu'individu et évidemment, comme coach, ça nous donne une boîte à outils extraordinaire pour accompagner le coaché dans leurs défis et leurs objectifs du quotidien. Oui, c'est vraiment une grille de lecture qui permet une connaissance de soi et de l'autre, de manière générale, de l'humain. Et puis après, énormément d'outils concrets pour se gérer, gérer ses états d'esprit, gérer ses contenants et évidemment, beaucoup de pédagogie aussi. Donc dans cette approche, on rend l'autre autonome et ça, en tant que coach, c'est vraiment un de vos objectifs. C'est grâce à la pédagogie, on explique ce qui se passe dans les différentes gouvernances et donc dans les différents contenants pour que la personne puisse mieux se connaître et mieux se gérer de manière autonome. Et quand elle a compris sur un exemple précis, bien évidemment, elle pourra l'appliquer à toutes sortes d'exemples différents. Donc vous allez traverser des thèmes très variés de coaching, la gestion du stress, la gestion des motivations et du plaisir, la gestion de l'énergie, la gestion de la confiance en soi, de l'estime de soi, de la bienveillance envers soi, les rapports de force, l'agressivité et encore bien d'autres qui sont évidemment des thèmes chers aux neurosciences et très chers aux coachs dans leur pratique du quotidien. Ces outils, ils sont applicables à toutes sortes de publics. Donc ça peut être aussi bien des coachings privés en consultation individuelle, ça peut être des coachings en entreprise, ça peut être des publics plus spécifiques, bien entendu. Donc c'est vraiment une formation généraliste aux neurosciences qui vous permettra de repartir avec une boîte à outils, même si scientifiques extrêmement pratico-pratiques et concrètes, que vous pourrez utiliser avec tous vos coachés dès la fin de la formation. Ce qu'on a oublié de vous dire, c'est que comme elle est certifiante à la fin de la formation, vous aurez un examen pour vérifier que vous avez acquis les bases, les fondamentaux de l'approche neurocognitive et comportementale. Et cet examen se compose d'un examen écrit et d'un cas pratique. Donc nous espérons vous retrouver bientôt pour démarrer cette formation. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, contactez-nous via la Leading & Coaching Academy et nous vous répondrons avec plaisir à toutes vos questions. En janvier, nous organisons une soirée d'infos dans laquelle vous aurez l'occasion de poser une question auxquelles cette vidéo ne répond pas. Donc n'hésitez pas. Et on espère vous rencontrer très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci.